Merci beaucoup. Je tiens à remercier les organisateurs pour m'avoir confié ce sujet. Je remercie aussi les laboratoires CIPLA pour avoir sponsorisé ce workshop. Donc, on va traiter l'asthme. L'asthme, c'est une pathologie qui nous intéresse tous et c'est une maladie qui touche essentiellement nos jeunes. Et donc, ce qu'il fait, elle est en pleine croissance et nous pose toujours le problème de diagnostic. Quand on est devant un patient, quel que soit son âge, toujours, est-ce qu'il a un asthme ? Comment je vais confirmer cet asthme ? Qu'est-ce que je dois donner comme traitement ? Et quel suivi est nécessaire chez ces patients ? Donc, je me suis inspirée du GINA, des recommandations internationales. C'est les recommandations internationales qui standardisent et qui mettent des mises à jour chaque jour. C'est le GINA, actuellement en LGINA 2021. Comme vous le savez tous, c'est une maladie qui est inflammatoire, chronique, et c'est cette inflammation qui est responsable des symptômes, c'est-à-dire la toux, la dyspnée, l'oppression thoracique, les siffles, c'est surtout l'aggravation nocturne. Et elle est associée à une obstruction bronchique. Et cette obstruction, elle est variable dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut avoir un bronchospasme qui va régresser soit spontanément, soit sous traitement. Et donc, le diagnostic est suspecté sur les critères cliniques, les symptômes qu'on va chercher, la variabilité et la réversibilité de ces signes, et sur la mise en évidence de cette obstruction. Et c'est une maladie qui est hétérogène, parce que chaque personne va exprimer sa maladie différemment. Il n'y a pas deux asthmatiques qui se ressemblent. L'un, il peut présenter une toux nocturne, l'autre, une dyspnée, l'autre, c'est surtout une obstruction bronchique sévère. Et puis, ça diffère aussi selon l'âge. Donc, on a l'asthme du sujet jeune de l'enfant, il n'est pas le même que chez le sujet adulte. Ce qui fait qu'on va voir trois cas cliniques. Le premier concerne l'asthme de l'enfant en âge préscolaire. Puis, on va voir un deuxième cas, c'est le grand enfant. Et puis, le troisième cas, ça concerne les adolescents de plus de 12 ans et l'adulte, puisque leur prise en charge est la même. Donc, on commence par le premier cas. C'est une fille de 15 mois qui est adressée pour sifflement récidivant. Elle avait présenté un premier épisode de dyspnée à l'âge de 5 mois, pour lequel elle a été hospitalisée avec oxygénothérapie, nébulisation, kiné. Deux autres épisodes de dyspnée sifflant traités aux urgences. Et entre les crises, on a une toux sèche aux pleurs ou aux rires. L'examen clinique, il est strictement normal. Elle n'a pas de retard staturopondéral. Elle n'a pas de déformation thoracique. Elle n'a pas de cyanose. Donc, on est devant des sifflements récidivants. Ici, c'est un nourrissant. Est-ce que pour vous, ça fait un asme ? Trois épisodes sifflants, oui. Très bien. Donc, devant ces patients, les enfants de moins de 5 ans, on a toujours une démarche à faire. Un, réunir les arguments en faveur d'un asme. Comme vous l'avez bien dit, c'est trois épisodes de dyspnée sifflante. Chercher les éventuels indices contre l'asme et toujours avoir en tête que tout ce qui est sifflant n'est pas un asme. C'est surtout les faux asmes. Donc, quels sont les symptômes évocateurs d'asme chez l'enfant de moins de 5 ans ? Donc, le diagnostic est probable s'il y a un sifflement et la toux. Donc, on a un bronchospasme induit à l'effort. C'est surtout aux rires, aux pleurs. Également, si on a un parent qui a une allergie, qu'elle soit cutanée, respiratoire ou nasale ou alimentaire. Donc, c'est les parents de premier degré, le père ou la mère qui a une allergie. Et puis, comme signe évocateur, c'est quand on démarre un traitement par corticothérapie inhalée, et bien ça marche, le patient s'améliore sous traitement. Maintenant, quels sont les arguments qui vont nous faire douter du diagnostic de l'asme ? Donc, il y a certains critères qui vont nous faire réfléchir que ce n'est pas un asme. Et il faut aller chercher ailleurs. Par exemple, si on a un nouveau-né qui commence à avoir des symptômes dès la naissance, c'est peu probable que ce soit un asme. S'il n'a pas d'intervalle libre, normalement, comme c'est une maladie inflammatoire réversible et elle est variable, donc de temps en temps, le patient est normal. Donc, s'il n'est pas normal, s'il présente toujours ces symptômes-là, ça peut évoquer autre chose que l'asme. S'il a d'autres symptômes, des vomissements associés, des fausses routes, un retentissement staturopondéral ou bien des anomalies radiologiques ou quand on a démarré un traitement corticoïde, inhalé et que ça n'a pas marché, là, c'est un doute, ce n'est pas un asme. Donc, revenons à notre patiente. Donc, quels sont pour vous les signes qui sont évocateurs d'asme chez cette patiente? L'atopie de la mère, très bien. Trois épisodes de dyspnée sifflante, très bien. L'atout allait fort, le bronchospasme allait fort et surtout, surtout, c'est qu'elle a commencé à l'âge de cinq mois. Ce n'était pas trop tôt, ce n'est pas à la naissance. Donc, il faut un peu plus de temps pour être sensibilisé, pour présenter un asme. Et puis, comme vous l'avez bien dit, c'est l'atout au rire ou au pleur. Donc, quelle va être notre conduite à tenir? Donc, on se dit peut-être que c'est un asme, mais qu'est-ce qu'on fait pour étayer ce diagnostic chez ces enfants-là? Très bien, très bien. Donc, autre chose, l'examen, autre indice, c'est que l'examen, on a trouvé que c'était normal. Donc, un asthmatique, entre les crises, son examen, il est normal. Donc, impérativement, systématiquement, dans le diagnostic positif de l'asme chez ces tranches d'âge, c'est une radiographie thoracique qui doit être systématique. C'est un examen fondamental dans la démarche diagnostique. Donc, la radio, pourquoi on la demande? On la demande pour rechercher des anomalies. Et surtout, la radio en inspiration et en expiration. Par exemple, le premier cliché, on a un corps étranger. Quand on a fait une radio à l'inspiration, elle était normale. Mais à l'expiration, on avait trouvé cette hyperclarté gauche qui témoigne d'un piégeage expiratoire. Et donc, là, c'est le corps étranger. Il donne les mêmes symptômes que l'asthme, c'est-à-dire qu'il va avoir une toux, des sifflements, mais il ne va pas avoir un intervalle libre. Il va avoir tout le temps ces symptômes. Autre faux asthme, c'est l'emphysème lobaire congénital, qui peut présenter les mêmes symptômes. Les branches ectasées, la dilatation des branches, surtout chez l'enfant, les mycoviscidoses, les déficits immunitaires, ça donne aussi une symptomatologie de tout haut avec des sibilants. Et puis, on recherche les opacités, les trois derniers clichés. Donc, soit on a un double arc aortique. Alors, le double arc aortique, c'est une malformation de l'aorte où il y a deux arcs qui font ici du tronc de l'aorte et ils vont cravater la trachée et l'osophage. On le voit avec les pointillés rouges. Donc, ça va entraîner des accès de tout et de cyanose chez ces patients. Autre diagnostic, les hernies diaphragmatiques et puis, bien sûr, la tuberculose. Et dans ce cas-là, c'est le contexte clinique. Donc, systématiquement, quand vous suspectez un asthme chez un enfant de moins de 5 ans, systématiquement, une radio offre face en inspiration et en expiration. Et elle doit être normale pour retenir le diagnostic de l'asthme. Pour retenir le diagnostic de l'asthme chez ces tranches d'âge. Et parfois, on peut trouver une distension pulmonaire, mais c'est surtout quand l'enfant est en crise d'asthme, c'est tout à fait normal. Mais on ne va pas trouver ni les aspects qu'on a vus précédemment. Et puis, est-ce qu'on va compléter par autre chose ? Oui, on peut demander d'autres examens spécialisés. On peut demander une enquête allergologique. Après 3 ans, elle est systématique pour chercher, parce qu'on a un asthme qui est allergique et un asthme non allergique. Donc, chez l'enfant après 3 ans, c'est systématique. Donc, on va demander les tests cutanés surtout, les IGE spécifiques. Et avant 3 ans, il n'est pas indiqué. C'est surtout, on fait le bilan allergique quand il y a une présentation atypique, un asthme sévère. Alors, on peut parfois être amené quand on suspecte, par exemple, le double arc aortique. On peut demander un scanner thoracique avec injection qui va nous montrer les vaisseaux, cette anomalie. On peut demander l'endoscopie branchique à la recherche d'un corps étranger, tester la sueur dans le cadre d'une mycoviscidose ou bien une exploration de l'immunité humorale en cas de déficit immunitaire. Et puis, parfois, on va être amené à chercher les comorbidités, notamment une pH-métrie quand on suspecte un reflux associé ou bien un examen ORL quand on suspecte une atteinte ORL associée. Donc, revenons à notre cas. Donc, on a fait la radio chez Rania, elle est normale. Très bien. Donc, la question qui se pose, c'est très probablement un asme parce qu'on a éliminé avec la radio les autres et même avec l'examen clinique. L'examen clinique doit être normal, la radio normale, bien sûr, en dehors de la crise. Et donc, la question qui se pose, est-ce qu'on va démarrer un traitement par quoi et comment ? On va démarrer un traitement ? Oui. Très bien. Alors là, c'est les recommandations internationales. Quand débuter un traitement de fond dans l'asthme pré-scolaire ? Donc, soit on a des symptômes qui sont concordants avec le diagnostic d'asthme, c'est des symptômes soit des sifflements ou des dyspnées qui s'aggravent la nuit ou bien aller fort et avec trois exacerbations de l'année, soit c'est des symptômes qui ne sont pas concordants, mais le patient, il a des sifflements toutes les six à huit semaines. Et donc là, on a le droit de commencer un traitement par une corticothérapie inhalée à faible dose. Donc, on voit ici les recommandations de GINA 2021, on a quatre paliers. Donc, le premier palier, il ne faut rien donner parce que c'est des sifflements viraux induits. Il ne faut pas donner de corticothérapie inhalée. Si c'est un épisode ou deux, il ne faut pas donner la corticothérapie inhalée. Et à partir de palier deux, il faut démarrer une corticothérapie inhalée à faible dose. Et puis, s'il s'améliore au bout de trois mois, donc toujours le contrôle, c'est au bout de trois mois, s'il s'améliore tant mieux. Sinon, il faut augmenter, il faut aller au palier trois, on double la corticothérapie inhalée. Et pour le palier quatre, il vaut mieux l'adresser dans un centre spécialisé parce que c'est ce qu'on appelle l'asthme sévère. Il faut phénotyper cet asthme pour donner, parce qu'on a maintenant des biothérapies, des nouveaux traitements qui vont cibler le type d'inflammation chez ces patients, mais c'est surtout indiqué dans l'asthme sévère. Alors, un petit rappel des produits que vous connaissez tous sur la corticothérapie inhalée chez l'enfant de moins de cinq ans, donc on a la fluticazone, c'est la seule où c'est prescrit qu'il est indiqué à partir d'un an. Et puis, on a la beclomethazone, les bidisonides, nébulisation. On a maintenant les bidisonides, nébulisation. C'est le pulmicor, c'est la seule corticothérapie inhalée qui peut être donnée en nébulisation avec le salbutamol. Et puis, on a la beclomethazone et puis, autres molécules anti-inflammatoires, comme on a dit l'asthme, c'est une maladie inflammatoire, donc le traitement de fond, c'est les anti-inflammatoires. Le meilleur, c'est la corticothérapie inhalée. Sinon, on a le deuxième, c'est les anti-leucotriennes. et ils sont donnés à partir de six mois. Donc, il y a, je crois, trois doses, quatre milligrammes donnés entre six mois et six ans et il y a le cinq milligrammes entre six ans et douze ans et à partir de douze ans, c'est le dix milligrammes, c'est une prise le soir. Il n'a pas un effet aussi important que la corticothérapie inhalée, mais il garde une place surtout chez les patients dont les parents ont une corticophobie ou bien qui ont une phobie du spray. Donc, ça permet d'améliorer un peu les symptômes, mais le meilleur, c'est la corticothérapie inhalée. Alors, quand on prescrit ces médicaments, par quel, avec quoi, quelles sont les modalités d'administration chez ces patients-là? Il faut toujours prescrire une chambre d'inhalation avec un masque facial ou bien on fait des nébulisations avec un nébuluseur électrique. Donc, pour les enfants de moins de 4 ans, toujours un masque facial. Pour les enfants entre 4 et 5 ans, on peut donner une chambre d'inhalation avec un embout buccal, mais jamais le spray directement parce qu'ils ne sauront jamais l'utiliser, même les sujets âgés ne savent pas les utiliser. Donc, d'où l'intérêt toujours chez ces tranchetages pour être sûr que le médicament il est bien entré, donc il faut une chambre d'inhalation. Donc, type d'ordonnance pour cette patiente, donc toujours chambre d'inhalation avec un masque, donner des bêta-2 mimétiques s'il y a une toux ou gène respiratoire et prescrire une corticothérapie inhalée minimum 3 mois. Donc, on donne un à deux bouffées par jour. Donc, on a les différents types de molécules qui sont ici et on doit revoir par la suite le patient pour ajuster le traitement, pour chercher est-ce qu'il y a un bon contrôle ou un mauvais contrôle. Donc, que retenir de l'asthme chez l'enfant préscolaire ? Le diagnostic, c'est l'interrogatoire. Donc, l'interrogatoire, il recherche ses symptômes, l'aggravation nocturne, la variabilité, il recherche l'atopie familiale et l'examen clinique qui doit être normal et puis toujours une radiographie thoracique en inspiration et en expiration. Il suffit pour poser le diagnostic chez ces patients. Il faut avoir toujours dans la tête qu'il y a les faux asthmes, il y a beaucoup de pathologies qui simulent un asthme et puis démarrer un traitement le plus rapidement possible de corticothérapie inhalée. Ça permet de préserver le capital pulmonaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'asthme préscolaire parce que maintenant on va passer à l'asthme scolaire ? Oui ? Donc, on va donner une corticothérapie trois mois, minimum trois mois et puis après on réévalue le patient. Donc, si on n'a pas d'amélioration, si on n'a pas d'amélioration, soit on double la dose. Je suis désolée. Alors, si il n'y a pas d'amélioration, on passe au step 3. C'est-à-dire, soit on va doubler la dose de corticothérapie inhalée, soit il y a la deuxième ligne, il y a associer corticothérapie inhalée de faible dose plus antileucotrienne. Et bien sûr, il faut chercher pourquoi il n'y a pas d'amélioration. Est-ce qu'il y a une adhérence au traitement ? Parfois, les parents ne donnent plus le traitement à leurs enfants. Oui ? Très bien. Non, on ne voit que le père. On ne voit que le père. Alors, si c'est un test thérapeutique, c'est pour retenir le diagnostic. Donc, généralement, chez l'enfant de moins de 5 ans, quand il va s'améliorer, bien sûr, on va réduire la dose de la corticothérapie inhalée. Mais il vaut mieux éviter de la diminuer dans la période hivernale, parce qu'il y a les infections virales, ça va aggraver lors d'un changement de vacances ou quelque chose comme ça. On va diminuer. Par exemple, s'il était sous une bouffée deux fois par jour, on va dégraisser de 50 %. On va lui laisser une bouffée pendant trois mois. S'il s'améliore, ce qu'on fait, c'est une bouffée un jour sur deux comme ça pour traiter l'inflammation au-dessus. Et s'il s'est toujours bien, s'il s'est amélioré, on peut arrêter le traitement. D'accord ? Ce n'est pas le cas chez le grand-enfant ou bien chez l'adulte où il ne faut pas arrêter la corticothérapie inhalée. Mais chez l'enfant, oui. Oui ? Je ne le fais pas, c'est le technicien. Je ne sais pas, avec le biberon, quelque chose comme ça, je ne sais pas quand il va boire. Donc, il vaut mieux toujours skier. Pourquoi il faut faire inspiration-expiration ? Parce qu'on peut avoir une radio normale en inspiration. En expiration, on peut trouver des anomalies et au moindre doute compléter par un skater. thoracique parce que méconnaître un asthme, ça va aggraver sa fonction respiratoire. Mais s'il a un corps étranger, ça va détruire son parenchyme pulmonaire. Donc, au moindre doute, s'il n'arrive pas à faire une inspiration-expiration, compléter par un skater thoracique. Alors, on passe à la deuxième partie. C'est le cas d'un asthme de l'enfant de plus de 6 ans. Donc, là, c'est un jeune, toujours, je ne sais pas pourquoi j'ai mis la mère qui est asthmatique. Parce que c'est elle qui ramène les enfants. On a plus... Donc, il a une atopie, il a une mère qui est asthmatique. Et puis, depuis l'âge de 6 ans, il présente des épisodes aigus de dyspnée, de sifflement avec recours aux urgences et mis sous corticothérapie orale et bêta-domimétique. Donc, on traite la crise et puis mis sous bêta-domimétique à la demande. Donc, toujours, il présente une toux nocturne avec surtout une dyspnée, une toux à l'effort fréquente. Bon, il adore le foot, ce qui va l'obliger alors à prendre, à être le goal au lieu d'être un attaquant parce que quand il commence à faire de l'effort, il s'aggrave. Donc, toujours, l'autre auscultation, elle est normale mais il tousse à la fin de l'auscultation. Alors, quel diagnostic évoquerez-vous ? Donc, c'est un... Très bien. Il répond, voilà, il répond lors de la crise, il répond à la corticothérapie orale et au bêta-domimétique. Donc, comme vous l'avez bien dit, le premier diagnostic, c'est un asthme puisqu'il est jeune, il y a l'atopie, le caractère nocturne et intermittent de la toux. On peut évoquer aussi quand il y a une aggravation nocturne, le reflux associé et si on ne traite pas ce reflux, il ne va jamais s'améliorer le patient. Et il y a la dilatation des branches, elle se manifeste aussi, la dilatation, que ce soit mycophysidose, par déficit immunitaire, la maladie des anomalies des cils. Donc, toujours, il y aura une toux. On peut avoir des sifflements aussi et une aggravation. Là, c'est l'aggravation surtout matinale dans la dilatation des branches. Ça peut être un corps étranger. Donc, quel bilan à faire ? Généralement, les patients ne se présentent pas comme ça typiquement. Il y a toujours quelque chose derrière ou bien l'interrogatoire est très difficile pour rechercher des symptômes. Alors, quel bilan faut faire ? Toujours. Toujours. Alors, la radiographie thoracique, là, je crois qu'il est facile de lui faire une inspiration, expiration. Je crois que vous avez déjà essayé de faire une inspiration et expiration. Là, mais c'est vrai. Vous avez déjà fait une radio pour retenir une inspiration profonde. C'est très difficile. Alors, pour que le jeune enfant, ce n'est pas facile. Vous avez entièrement raison. Donc, systématiquement, chez ces jeunes, aussi, radiographie thoracique. Toujours, inspiration, expiration. En période intercritique, là où il est normal, parce que quand il est en crise, on va avoir ce qu'on a dit, une distension pulmonaire. Et ça permettra de différencier, de rechercher, d'éliminer les autres diagnostics différentiels, comme chez le jeune enfant, cardiomégalie, corps étranger et autre chose. Et puis, chez ces tranches âges, puisqu'ils sont coopérants, il faut demander une spirométrie. Il faut objectiver l'obstruction branchique et sa réversibilité. Donc, cette obstruction, sa réversibilité, on peut la détecter soit par la spirométrie, soit par le DEP. Et je vais en parler au cours de l'asthme, de l'asthme chez l'adolescent et l'adulte. Et puis, chez ce patient, toujours, est-ce que c'est un asthme allergique ou non allergique ? Donc, il faut faire des tests allergologiques, c'est-à-dire, on va piquer, on va déposer des allergènes au niveau de son bras et on va piquer à travers cet allergène et on va voir la sensibilité, la réaction cutanée vis-à-vis à cet allergène. Et on va mesurer la papule, l'induration, on ne va pas mesurer l'érythème, on mesure l'induration et donc, on fait un test négatif, un témoin négatif qui doit être négatif, un témoin positif qui est de l'histamine qui entraîne une réaction qui est positive et pour interpréter les résultats, on va interpréter selon est-ce que ça ressemble au témoin négatif donc c'est négatif, est-ce que ça ressemble au témoin positif donc c'est positif. Et donc, ce qu'on va tester, c'est les allergènes, les pneumallergènes, ceux qu'on sent, c'est au niveau des voies respiratoires. Donc, généralement, c'est les acariens, poussières de maison, c'est les moisissures, blomias, aspergillus, c'est les pollens, les graminées, le chat, le poil de chat, poil de chien, poil de cheval, donc ça, c'est un... Et puis, il y a les autres arbres, le boulot et tout ça, donc on a une batterie de 14 allergènes qu'on teste chez ces patients-là. Et quand on veut faire le test, il faut que le patient ne soit pas sous antihistaminique parce que ça va fausser le résultat, tout va être négatif, donc il doit arrêter une semaine avant les antihistaminiques. Alors, est-ce qu'il y a indication à autre examen ? Est-ce que vous demandez une numération pour rechercher une hypérésinophilie sanguine ? Eh bien non, parce que l'hypérésinophilie, elle ne se voit pas seulement dans l'asthme, on la voit quand c'est parasitaire, d'origine parasitaire, médicamenteuse, il y a d'autres maladies qui peuvent s'accompagner d'une hypérésinophilie, ce n'est pas spécifique de l'asthme. Pour les IgE total CRX, c'est la même chose, ils ne sont pas spécifiques de l'asthme, on peut les voir dans les parasitoses, dans l'origine médicamenteuse et parfois, ce qui est intéressant, c'est de demander les IgE CRX spécifiques, c'est-à-dire, ce qu'on a cherché, les pneumalergènes, par la réaction cutanée aux pneumalergènes, on va faire un prélément, on va chercher, est-ce qu'il y a des anticorps préparés chez ces patients contre différentes allergènes respiratoires ? Et on peut l'indiquer s'il y a une discordance, par exemple, le patient, il a un chat et quand il joue avec, il commence à avoir des symptômes, à éternuer, à avoir des sifflements et quand on teste le chat, il est négatif. Donc là, on a une discordance clinique, il faut aller chercher s'il n'y a pas des anticorps dirigés contre le chat. Et puis, pour ce dosage des IgE CRX spécifiques, on a deux types. Alors, on a les pneumalergènes, ceux qu'on respire et il y a les trophallergènes, trophallergènes, c'est-à-dire alimentaires parce que ces patients, ils ne peuvent pas avoir seulement de l'allergie respiratoire, ils peuvent avoir une allergie alimentaire. Donc, on peut chercher, on fait un dosage pour chercher ces trophallergènes, l'œuf, poule, cacahuète et tout ça, en sachant que aussi pour poser le diagnostic d'une allergie alimentaire, le mieux, c'est de mettre l'allergène natif. Donc, ce que je fais, c'est que s'il me dit qu'il a une allergie aux œufs, à cacahuètes, donc c'est le produit natif et je les prends et je fais la même chose que le test. Je dépose une goutte et puis je fais une... et je vais piquer à travers la goutte et je vais voir la réaction de la peau. Est-ce qu'il a une allergie ou non ? D'accord ? Même pour les aliments, parfois, j'ai des patients qui ont une allergie soi-disant au kenderbueno ou bien à l'antileadis, donc on ramène tout ce qui est les produits suspectés, comme ils sont préparés et on fait ces tests, c'est plus... ça a plus de valeur, ça a plus de sensibilité que les tests cherchés dans le sang. D'accord ? Parce que ça montre la réaction allergique. Et cette réaction allergique que je vous ai montrée là, cette rougeur, cette induration, c'est ce qui se passe au niveau des branches quand le patient inhale les acariens, il inhale le poil de chat ou autre chose. Donc c'est ce qui se passe au niveau des branches. On a une induration au niveau branchique et une inflammation, ce qui va réduire cette branche. Et c'est l'obstruction et c'est cette inflammation qu'on va traiter par la corticothérapie. donc si on veut récapituler chez cette tranche d'âge plus de 6 ans, entre 6 ans et l'adolescence, le grand enfant. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ici, je n'ai rien. Je ne sais pas alors retenir le diagnostic d'asthme chez ces patients. Il faut qu'on ait des symptômes variables. Les types de symptômes qu'on avait vus, sifflement au brésent thoracique et qui sont variables, ils peuvent régresser spontanément au sous-traitement par bêta-dumimétique et surtout l'aggravation nocturne et l'aggravation à l'effort. Et bien sûr, il faut mettre en évidence chez ces tranches d'âge un trouble ventilatoire obstructif avec un tifno inférieur à 70 et une réversibilité de 12% et de 100 millilitres et la réversibilité est aussi mise en évidence quand on démarre un traitement par corticothérapie inhalée. On peut avoir une réversibilité tardive. Donc, on revient à notre patient. on a fait les tests cutanés ils sont positifs. La spirométrie il y a aussi un trouble ventilatoire obstructif qui est allergique mais le patient il présente toujours des crises d'asthme des réveils nocturnes malgré qu'il est mis sous bêta-dumimétique de courte durée d'action. Donc, la question qui se pose est-ce qu'on va démarrer un traitement de fond chez lui ? Très bien. Vous êtes tous d'accord pour démarrer un traitement corticoïde chez lui ? Parce que, rappelez-vous la définissant l'asthme c'est une maladie inflammatoire c'est pas une obstruction c'est une maladie inflammatoire donc le traitement c'est il faut lutter contre l'inflammation et il y a des épisodes d'obstruction de bronchospasme et le bronchospasme c'est là où il y a l'intérêt de donner les bêta-dumimétiques de courte durée d'action Donc, quand débutait un traitement de fond chez l'enfant de plus de 6 ans donc tout enfant diagnostiqué asthmatique doit avoir une corticothérapie inhalée même l'asthme léger auparavant l'asthme léger on ne donnait pas de corticothérapie inhalée on ne le donnait qu'à partir du palier 2-3 mais maintenant il a été démontré qu'il faut toujours donner une corticothérapie inhalée parce que ça va diminuer ça va traiter l'inflammation Donc, comme on l'imagine les branches sont inflammées ils sont obstruées si on lève cette inflammation donc ils vont être dilatés et c'est très difficile d'avoir des bronchospasmes Et donc là c'est la stratégie thérapeutique de GINA 2021 et donc le changement ça concerne deux paliers c'est le palier 1 où auparavant on ne donnait rien et le palier 5 donc le palier 5 c'est l'asthme sévère comme je l'ai dit il y a des biothérapies nouvelles et il nécessite la prise en charge dans un centre de référence d'asthme sévère et le palier 1 donc on ne recommande plus l'utilisation de salbutamol de bronchodilatateur de courte durée d'action seul parce que quand on les donne seul à la demande sans corticoïde ça va augmenter d'après les études ça va augmenter le nombre de décès et de recours aux urgences même si l'asthme il est bien contrôlé donc à chaque fois qu'il s'aggrave qu'il va prendre son bêta 2 mimétique il doit prendre une corticothérapie inhalée avec au besoin c'est pas obligatoire qu'il doit l'avoir en continu pour le palier 1 d'accord parce que ce que les experts ont remarqué que les patients sont que les patients ils adorent le salbutamol qu'ils sont adhérants au salbutamol et ils sont bien observants par contre la corticothérapie inhalée non donc c'est pour ça ils disent à chaque fois qu'il va prendre son bêta 2 mimétique il doit prendre une corticothérapie inhalée avec même pour une fois par jour s'il ne se sent pas bien et donc on a selon ce qu'il va présenter le patient est-ce qu'il a des réveils nocturnes est-ce qu'il a une obstruction très grave donc on va le classer dans l'un de ces paliers et donner un traitement adéquat alors notre patient il présente des réveils nocturnes donc il est au palier 3 donc palier 3 qu'est-ce qu'il recommande je ne sais pas où je vous arrive je suis désolé mais si vous voulez ma présentation je peux vous la laisser alors le palier 3 soit on va donner une corticothérapie inhalée de faible dose faiblement dosée associée à un bronchodilatateur de longue durée d'action soit on va donner une corticothérapie inhalée associée avec le formotérol en traitement de faim et de crise je crois que vous avez déjà entendu parler de la smart stratégie c'est-à-dire le patient il va prendre son traitement de faim le même traitement mais à base de formotérol et quand il s'aggrave il va prendre le même il va augmenter ses doses par exemple s'il prenait une bouffée le matin une bouffée le soir s'il s'aggrave entre temps il a la possibilité de prendre d'autres bouffées au cours de la journée bien sûr sans dépasser un quota chez l'enfant c'est 8 chez l'adulte c'est 12 et donc quel moyen par quelle modalité d'administration on va donner ce traitement toujours pas de spray directement toujours une chambre d'inhalation pour qu'on soit sûr que le patient il prenne son traitement il y a d'autres traitements qui sont en turbialère donc le turbialère il peut le prendre c'est facile à prendre ça ne nécessite pas une coordination main-poumon donc type d'ordonnance qu'on propose chez ce patient donc soit corticothérapie inhalée faiblement d'eau c'est plus un bronchodilatateur en continu on a ces deux molécules soit une corticothérapie faiblement dosée forme hétérol et là c'est un traitement de fonds et de symptômes soit une corticothérapie à dose modérée en continu et quand il s'aggrave il prend les bronchodilatateurs de longue durée de courte durée d'action et il faut faire attention donc ces présentations-là il y a par exemple pour le premier pour Safflux il y a 50 125 250 pour Sérétide il y a 100 250 500 donc il faut prendre en compte est-ce qu'on veut donner une corticothérapie faiblement dosée ou moyennement dosée ou bien fortement dosée et donc qu'est-ce que la corticothérapie inale qui sont disponibles au Maroc donc il y a la beclométazone je crois il y a la budozonide et il y a le fluticazone et généralement quand on dit faible dose c'est une à deux bouffées par jour dose moyenne c'est deux à quatre bouffées par jour et fortement dosée c'est supérieur à quatre bouffées par jour parfois on est amené à donner deux bouffées quatre fois par jour ça fait huit et pour les associations qui sont disponibles donc on a le fluticasan salméterol c'est la seule molécule qui est donnée à partir de 4 ans et toujours le dosage il faut faire attention au dosage par exemple là c'est 50, ça fait 50 c'est réticent et puis pour le bidisonide forméterol c'est la molécule qu'on peut donner en traitement de fonds et de symptômes c'est à partir de 6 ans et toujours comme le foradil c'est à 100 5 bicortes à 100 aussi pour beclométazole forméterol ça c'est à partir de 18 ans alors est-ce qu'il y a des questions sur l'asthme de grand enfant donc si je veux récapituler ces patients là ils ont des symptômes donc il faut chercher les symptômes qui sont variables dans le temps qui ne sont pas constants il y a un intervalle libre entre les deux il faut confirmer par la spirométrie ou bien le débitmètre de pointe en mettant en évidence une obstruction branchée qui est réversible qui doit être réversible sous bêta 2 mimétique parfois on trouve que que c'est pas réversible c'est à dire qu'il n'a pas gagné les 200 millilitres et les 12% est-ce qu'on va exclure l'asthme ? Non là dans ce cas là comme l'asthme est une maladie inflammatoire donc on donne une corticothérapie orale pendant une semaine et on refait la spirométrie ou le débitmètre de point et on va voir s'il y a un gain donc là on est devant un asthme parfois la spirométrie elle est normale on ne va pas faire de test de réversibilité alors que la spirométrie elle est normale donc dans ce cas là on peut faire un test à la métacoline c'est à dire on va provoquer une bronchoconstruction comme on donne les bronchodilatateurs pour entraîner une bronchodilatation là on donne des bronchoconstructeurs pour entraîner une bronchoconstruction et on parle d'asthme quand le VMS va chuter de 200 millilitres et de 12% c'est bon donc une spirométrie normale n'élimine pas parce que n'élimine pas l'asthme parce que le malade entre les crises il est bien c'est bon pas de questions il y a beaucoup de choses à dire donc j'ai éliminé plein de petits paragraphes bien sûr il faut traiter il faut faire l'évixion s'il est allergique je ne sais pas allergique quand on fait les tests allergiques aux acariens il y a des mesures pour éviter les acariens des vixions du chat il faut prendre les comorbidités s'il a un reflux s'il a autre chose bien sûr il faut prendre oui oui il y a beaucoup j'ai surtout je voulais surtout insister sur le diagnostic et le traitement mais bien sûr il y a d'autres mesures qui sont indispensables qui accompagnent le traitement chez les asthmatiques c'est surtout l'éducation thérapeutique comment ils doivent prendre le médicament qu'est-ce qu'ils doivent éviter et puis autre chose c'est que depuis tout à l'heure je dis qu'il ne faut pas donner les bêtas de mimétiques de courte durée d'accent seul mais ils ont une place c'est dans l'asthme de l'effort c'est-à-dire avant que le patient n'aille faire du sport il peut prendre les bêtas de mimétiques de courte durée d'accent avant l'effort c'est la seule indication pour les bêtas de mimétiques c'est bon pas encore j'ai encore un cas pour l'adulte l'adulte mère très bien alors Yekma je dois terminer 10 minutes 1 minute là je n'ai pas commencé à temps parce qu'il y avait un problème bon on va continuer alors l'asthme de l'adolescent de l'adolescent et l'adulte donc là on a un patient qui présente une toux sèche et il y a depuis deux ans seulement une toux nocturne avec des épisodes de sifflement il a recours aux urgences fréquentes mais mis sous traitement sans amélioration alors est-ce que c'est un asme alors remarquez c'est des symptômes récents chez un sujet âgé généralement l'asthme ça commence à un âge très tôt et puis il n'y a pas d'amélioration sous traitement alors est-ce que c'est un faux asme alors est-ce que c'est des faux asmes alors là je suis en train alors quels sont les faux asmes possibles il peut y avoir une cardiopathie il peut y avoir un BPCO il peut y avoir un RGO une tumeur une dilatation des branches donc toujours poser les bonnes questions chez ces patients l'atopie le tabac ça peut être un BPCO prise médicamenteuse donc quel bilan on doit faire si vous n'avez qu'à faire qu'un seul bilan c'est pas comme l'enfant la spirométrie et le DEP oui il faut mettre en évidence une obstruction branchique donc les recommandations quand on a des symptômes il faut faire la spirométrie DEP avec test de réversibilité donc soit on est devant un asme et on traite parfois on voit le patient en crise donc dans ce cas là on ne peut pas l'obliger à faire des expirations forcées là il faut donner une corticothérapie inhalée et c'est le traitement d'épreuve et revoir par la suite le patient donc comment confirmer l'asme en médecine générale on a le fameux débitmètre de pointe qui est très intéressant il permet d'objectiver l'obstruction branchique et de calculer la réversibilité donc on va utiliser ce débitmètre le patient il va souffler trois fois de suite et puis on a des valeurs selon l'âge et la taille et quand on trouve un DEP qui est bas on cherche la réversibilité on va voir est-ce qu'il va gagner 20% et 60 litres par minute si on a un DEP normal on va calculer sa variabilité journalière on va lui demander de mesurer son DEP matin et midi pendant deux semaines et on a cette formule là et on va voir est-ce qu'il y a une variabilité de plus de 10% donc on est devant un asme sinon c'est pas un asme pour la spirométrie c'est comme l'enfant donc on a un typhno avec un gain de 12% et 200 millilitres donc là j'ai fait comment calculer donc pour calculer on fait le DEP post moins le DEP près donc chez ce patient il est à 60 litres par minute et en pourcentage c'est 20% donc il a un asme qui est confirmé et même à la spirométrie vous voyez qu'il a un typhno à 66% et son VMS il a gagné plus de 15% donc il est réversible j'ai commencé très tard il y avait un problème j'ai commencé à moins quart alors tout ce qui siffle n'est pas un asme les faux asmes on peut avoir des faux asmes avec un trouble ventilatoire obstructif comme sans trouble ventilatoire obstructif j'aimerais retenir votre intention sur le syndrome d'hyperventilation qui est très fréquent chez les femmes c'est des femmes qui ne savent pas c'est des patients qui ont une respiration qui est déréglée et ça peut mimer un asme et donc pour être orienté c'est que là les patients ils ont des signes neurologiques ils vous disent j'ai un vertige j'ai des douleurs thoraciques or l'asme ne s'accompagne pas de ces symptômes c'est surtout des signes respiratoires et là on a un test qui s'appelle de Nijmegen qui est qui est très évocateur de ce syndrome quand il est super à 23 sur 64 et donc si on va cocher combien il a est-ce qu'il a des fourmillements au niveau péribucal et tout ça donc on va calculer ce score et quand il est super à 23 c'est très probablement un syndrome d'hyperventilation c'est un problème de respiration on l'envoie chez la kiné pour qu'il apprenne à bien respirer alors il y a le dysfonctionnement des cordes vocales et là les patients ça peut mimer un asme et surtout ils vont vous dire que j'ai un blocage à ce niveau-là quand c'est à ce niveau-là c'est au niveau des cordes vocales c'est des cordes vocales qui travaillent plus bien qui au lieu de s'ouvrir ils se ferment et donc ils vont s'étouffer et c'est généralement une dyspnée inspiratoire et là aussi le traitement c'est on les envoie chez les orthophonistes pour apprendre à bien faire travailler leurs cordes vocales autre faux asme c'est les tumeurs trachéales d'accord alors là les tumeurs trachéales on a même une radio qui est normale mais le scanner thoracique il montre vous voyez la traché qui est réduite et à la fibroscopie on a on a une obstruction on a un bourgeon alors on me demande d'arrêter je dois arrêter et je vous remercie merci Sous-titrage ST' 501